Issafe Bida c'est un groupe immobilier qui a 90 ans, qui est spécialisé sur le logement social, le logement intermédiaire, le logement libre. On a la particularité d'être une filiale de la SNCF et de loger les 38% de cheminots dans notre parc, parc qui s'élève à 100 000 logements et qui loge 250 000 foyers. Nous avions un double projet en fait, un projet classique, faire migrer notre SIRH PeopleSoft d'une version 9.1 à une version 9.2 et puis surtout faire migrer l'ensemble de nos applications RH autour du SIRH vers HM Cloud, qu'elle soit d'origine PeopleSoft ou tierce. On a décidé ce projet après mûres réflexions sur nos besoins à long terme, sur le contexte technologique actuel et sur comment être plus efficace. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait encore continuer sur un modèle éclaté ou centralisé ? On a pris la décision de centraliser l'ensemble de nos applications RH sur un modèle cloud sur HM. La migration vers HM Cloud a concerné six modules. En premier lieu l'évaluation et le pilotage des objectifs, ensuite effectivement la campagne de rémunération, le recrutement, l'intégration et bientôt la formation. Alors c'est un projet sur lequel on a voulu aller vite en migrant en cinq mois toutes nos applications RH vers HM Cloud. Parce que c'est un enjeu d'agilité pour nos équipes, il faut savoir s'adapter au mode cloud qui suppose d'être réactif et de travailler par itération. Ensuite en termes de pilotage projet, on a été assez simple. Première phase, un état des lieux qui doit être complet. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que la technologie permet. Ensuite un pilotage projet qui est simple, un chef de projet, un sponsor, des décisions très rapides. Et enfin la phase de communication, d'adoption par les utilisateurs qui elle doit être vraiment protéiforme, qu'on a très soigné en ayant des ateliers, des communications écrites, des maillings, des tutoriels, des e-learning. Bref, toute la gamme possible de communication pour permettre une adoption rapide par les utilisateurs. Le principal appui et le seul appui qu'on a eu pour ce projet, c'était l'expertise d'HR Pass, qui est de plusieurs ordres, à la fois une maîtrise technique, une capitalisation des expériences clients et puis une capacité de conseil. Ensuite, le principal bénéfice, il est de deux ordres. Il est à la fois économique, on attend un retour sur investissement avec des process plus courts, plus efficaces et puis il est attrait à l'expérience des salariés qui elle est plus qualitative avec ces nouveaux outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...